Je suis architecte d'intérieur, j'ai enseigné à l'école des beaux-arts et j'ai gardé de très bons souvenirs. J'avais des objectifs en sortant de l'école des beaux-arts, d'aider ses étudiants et de créer un espace où ils peuvent s'exprimer. J'ai fait beaucoup de vie associative. Je fais partie de la chambre des femmes chefs d'entreprise depuis les années 90. Je suis rotarienne, je fais partie d'une association de demi-temps de Nasr et je fais partie d'une chorale de femmes qui chante le chant Soufi, c'est les voix du soleil. J'ai 35 ans de métier, j'ai un bureau d'études d'architecte d'intérieur, ce qui m'a permis de voir toutes les possibilités qu'on avait en Tunisie de savoir-faire très riche, très varié. Des fois, ça me fait de la peine. Il y a des choses qui sont un peu perdues, oubliées. Et j'essaye, mon objectif de fin de parcours, c'est d'aider et de mettre en valeur ce savoir-faire et de concilier entre ces gens-là et les jeunes designers qui ont besoin de leur assistance et de leur aide. Donc la galerie s'appelle la galerie mosaïque, elle est située à Nasr II. C'est un quartier d'habitation, il n'y a pas beaucoup d'animation culturelle, mais j'essaye de faire de mon mieux pour faire connaître la galerie. Cette galerie a été créée en 2007. Je faisais des activités en parallèle avec mon métier une fois, deux fois, trois fois par an pour me permettre d'être avec des artistes, des designers, des jeunes. Mais je ciblai toujours. Mon objectif premier, c'était de faire une exposition qui s'appelle « Hiraf », où je rassemble le savoir-faire des Tunisiens. Alors, des artistes, des designers et des artisans. Je leur propose des thèmes, je les cadre un peu, je les laisse libres pour faire leurs produits et je les mets, je les expose ensemble dans le même espace, dans une galerie. Et c'est surtout pour rendre hommage et relever la position de ces gens, de ces artisans et pour qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire avec les jeunes et de permettre, voilà, de permettre aux artistes aussi d'avoir une vision sur ce qui est possible de faire en Tunisie. Voilà. Donc, la dernière exposition que j'apprécie énormément, c'est une belle expérience qui m'a été soufflée, le sujet m'a été soufflée par Seah Abdelhamen Ayoub, qui est un ami à moi et qui est un expert en patrimoine immatériel, expert international en patrimoine immatériel, et qui est, dont le thème est le silence. Et là, on a proposé à des artistes de différentes spécialités de s'exprimer autour de ce thème. Donc, les premiers à avoir réalisé des projets et des œuvres, ce sont les céramistes. Alors, j'ai eu réellement de très, très beaux résultats avec trois femmes céramistes, dont une étrangère, Elisabeth Leretif, qui a souhaité être parmi, qui a souhaité réaliser une exposition dans mon espace. Il y a Sarah Benartia et Sarah Chouchen. Alors, c'est trois femmes de générations différentes. Elisabeth, elle est la plus âgée. Sarah Benartia, c'est une femme d'un âge moyen. Elle est enseignante à l'École des Beaux-Arts. Elle est experte. Elle organise des symposiums de céramique. Elle participe à des symposiums internationaux. Et Sarah Chouchen, qui est toute petite, que j'ai rencontrée dans la dernière fois de l'artisanat. Et je l'ai récupérée et je l'ai mise avec ses grandes dames pour qu'elles fassent ses arbres, pour qu'elles se fassent connaître. Donc, l'exposition de céramique a duré un mois. Je vais encore la prolonger de deux semaines parce que j'ai plein d'amis qui n'ont pas vu cette expo et que ça vaut la peine de la... Je n'ai pas d'autre programme. Et j'ai une deuxième exposition prévue et une troisième, éventuellement une quatrième, sur le même thème, le silence, parce que les peintres ne se sont pas exprimés encore. Et plein d'artistes. Donc, on est en train de préparer la prochaine exposition autour du thème du silence. Et on a fait une causerie, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai ramené les gens et on a parlé de l'art et du silence. Et la présence était magnifique. Il y avait des penseurs, il y avait des experts comptables, des gens sensibles à tout ça, des médecins, des artistes, des gens du théâtre. Et c'était une discussion animée par Saab Abdelrahman Ayoub, que je remercie énormément. Et c'était vraiment magnifique. On va la répéter, Inch'Allah. Bon, il y a des personnes qu'on ne peut pas ne pas être impressionnées par eux, qui ont changé un peu le courant de l'art actuel où ils vivaient, comme Picasso par exemple. Quand je parle d'artiste, je ne peux pas. Bon, il y a des noms. Sûrement que je suis en train d'oublier des gens qui m'ont marquée. Mais celui que je pense, c'est Picasso, qui a cassé toutes les règles actuelles et plein d'autres. Les impressionnistes, les gens qui, Salvatore Dali, qui se sont imposés et qui ont créé leur propre façon de voir les choses. Et ils ont fait carrément des courants, ils sont suivis. C'est bien de sortir de son enveloppe, de son, comment dirais-je, de sa stabilité, de son confort habituel de tous les jours. Et d'oser dépasser ça, dépasser ses limites. Et j'ai le titre que j'ai lu. Il y a le dernier, enfin, un qui est que j'ai... Sophie, mon amour. Là, un livre que je ne peux pas oublier. Il y a un vol au-dessus d'Annie de Coco. J'écoute de la musique Sophie. J'écoute de la musique classique. Bon, s'il n'y a pas de musique à côté de moi, c'est que je ne suis pas concentrée. Voilà. Je suis en train de faire des choses banales. Voilà. Bon, par exemple, une vieille pièce de théâtre, une Fakara Arab de Jolie Le Fakar de Fadal Shahabi. J'ai envie d'aller là où il n'y a pas beaucoup de monde. Là où on peut voir la mer. Des choses, la nature, la montagne, la mer. Des endroits isolés où il n'y a pas beaucoup de monde. Très tôt, nous avons des endroits magnifiques. Nous avons Andraham, Tabarka, le sud de la Tunisie. Tataouine, c'est un endroit qui m'inspire énormément et qui me fait vibrer. Douze, il y a des endroits, je ne sais pas, il y a Ouzna, il y a Champtou, il y a des endroits où tu es figé, tu ne sais plus comment réagir. Tellement c'est impressionnant. On a une histoire magnifique en Tunisie, très très riche, très dense. J'espère que les jeunes arriveraient un jour à mieux connaître et apprécier notre Tunisie. J'adore le monde berbère, j'adore le monde berbère. On a tellement tourné le dos à notre identité africaine, berbère, que c'est vraiment dommage. C'est nos racines, même si on a été mélangés par beaucoup de civilisations, on reste toujours berbère dans nos habitudes culinaires, nos vêtements, notre façon de vivre. Et c'est pour ça que j'ai appelé la Galerie Mosaïque. Nous sommes une mosaïque de civilisations. On aime le Matfouna, par exemple. On aime le Brzguin. On aime plein de choses. On aime le Kavtéji, le Haja, le Mok. Je porte les jeunes dans mon cœur. Je suis très optimiste pour la Tunisie. Je sais qu'on a des compétences énormes. Je crois beaucoup en nos jeunes. Il faut qu'ils espèrent. Ils espèrent qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. Même s'ils partent très loin, il faudrait qu'ils reviennent. Ils partent ! – Sous-titrage FR 2021